A propos du PPCM, le plus petit commun multiple, et du PGCD, le plus grand commun diviseur. L'ensemble 18N désigne l'ensemble de tous les multiples naturels de 18. L'ensemble 30N désigne l'ensemble de tous les multiples naturels de 30. À part le 0, nous voyons que 90 est un multiple commun. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais qui sont tous plus grands. En fait, le 90, c'est le plus petit commun multiple de 18 et de 30. Nous écrivons le PPCM de 18 et de 30 est égal à 90. L'ensemble div 18 désigne l'ensemble de tous les diviseurs de 18. Pour les trouver, le plus simple, c'est de faire comme suit. Une fois 18, ça fait 18. Deux fois 9, ça fait aussi 18. Trois fois 6, ça fait aussi 18. Le 4 n'est pas diviseur de 18 et le 5 non plus. Et puis on arrive déjà au 6. Donc voilà tous les diviseurs de 18. Div 30 désigne l'ensemble de tous les diviseurs de 30. Encore une fois, pour les déterminer, le plus simple, c'est de penser 1 fois 30, c'est 30. 2 fois 15, c'est 30. 3 fois 10, c'est 30. 4 n'est pas diviseur. 5 fois 6, ça fait 30. Et le nombre qui suit après le 5, c'est le 6 qu'on a déjà. Donc comme ça, on est sûr de les avoir tous. Le 1 est bien sûr un diviseur commun à 18 et 30. Le 2 aussi. Le 3 également. Le 6 aussi. Et puis il y a les diviseurs 9 et 18 pour 18 qui n'apparaissent plus ici. Par conséquent, le 6 est non seulement un diviseur commun, mais c'est le plus grand diviseur commun. Donc ce 6, c'est le PGCD de 18 et de 30. Peut-on calculer le PPCM et le PGCD de deux nombres sans devoir écrire ces ensembles ? Oui, et ça, ça fonctionne par décomposition en facteur premier. Décomposons le 18. 18 divisé par 2, c'est 9. Le 9 n'est plus divisible par 2, mais bien par 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et ce 3 est bien sûr divisible par 3. Ainsi, nous arrivons à 1. Nous lisons, 18, c'est 2 fois 3 au carré. Voilà la décomposition en facteur premier du nombre 18. Faisons la même chose pour 30. 30 divisé par 2, ça fait 15. Le 15 n'est plus divisible par 2, mais bien par 3. 15 divisé par 3, ça donne 5. Qui n'est plus divisible par 3, mais bien par le nombre premier suivant 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Nous lisons, 30, c'est 2 fois 3 fois 5, comme ceci. Pour déterminer le PPCM de 18 et de 30, on fait comme ceci. On tient compte de tous les facteurs premiers qui apparaissent dans les deux décompositions et on les prend chaque fois avec le plus grand exposant. Tous les facteurs qui apparaissent, ce sont 2, 3, là aussi, et 5. Donc nous écrivons déjà les bases 2, 3 et 5. Et nous prenons chaque fois le plus grand exposant. Pour 2, l'exposant ici, c'est 1, là aussi, donc le plus grand c'est bien 1. Pour 3, l'exposant c'est 2 et là, 1, donc le plus grand c'est 2. Et le 5 n'apparaît que là, donc le plus grand exposant c'est 1. Et 2 fois 9 fois 5, ça fait 90. C'est le donnant qu'on avait bien trouvé là. Pour déterminer le PGCD de ces deux nombres, pour un PGCD, on prend toujours tous les facteurs premiers communs et ce, avec le plus petit exposant. Les facteurs premiers communs, ce sont 2, il est là et là, et aussi 3, il est là et là. Le 5 n'est pas commun. Le 5, c'est un diviseur de 30, mais pas de 18. Donc ici, nous prenons les facteurs communs, 2 et 3, avec l'exposant le plus petit. Pour 2, l'exposant le plus petit, c'est 1. Et pour 3, l'exposant là, c'est 2 et ici 1, donc le plus petit, c'est 1. Et 2 fois 3, ça donne 6. Nous allons encore nous exercer un peu. Nous allons déterminer le PGCD et le PPCM de ces trois nombres. Commençons donc par la décomposition en facteurs premiers. 2 700 divisé par 2, ça fait 1350. Qu'on peut encore une fois diviser par 2, on obtient 675. Ce nombre n'est plus divisible par 2, mais bien par 3. 675 divisé par 3, ça fait 225, qui lui est encore une fois divisible par 3, et on obtient comme quotient 75. Qu'on peut encore une fois diviser par 3 pour obtenir 25. Le 25 n'est plus divisible par 3, mais bien par le nombre premier suivant, 5. Et ce 5 peut encore une fois être divisé par 5. D'où la décomposition de 2700 en facteurs premiers, c'est 2 au carré fois 3 exposant 3 fois 5 exposant 2, donc comme ceci. Idem pour 3240. Divisé par 2, ça donne 1620. Divisé par 2, ça fait 810. Divisé par 2, ça fait 405. Nombre qui n'est plus divisible par 2, mais bien par 3. Ce nombre divisé par 3, ça fait 135. 135 est encore une fois divisible par 3, on obtient 45, qu'on peut encore une fois diviser par 3, on obtient 15, qui est aussi divisible par 3, on obtient 5, qui lui n'est plus divisible par 3, mais bien par 5. Ainsi, on obtient 1. Et la décomposition du nombre 3240 en facteurs premiers, c'est 2 au cube fois 3 exposant 4 fois 5 exposant 1, donc comme ceci. 6300. Divisé par 2. Encore une fois divisé par 2. Ensuite, on ne peut plus diviser par 2, mais bien par 3. Nombre qui est encore une fois divisible par 3. 175, pas, on divise donc par 5, puisque ça va, ça donne 35. Divisé par 5, ça donne 7. Qu'on ne peut plus diviser par 5, mais bien par le nombre premier suivant, c'est-à-dire 7. D'où cette décomposition en facteurs premiers pour ce nombre 6300. Nous allons maintenant d'abord déterminer le PPCM de ces trois nombres. Pour déterminer le PPCM, il faut considérer tous les facteurs premiers qui apparaissent, et ce, avec le plus grand des exposants. Tous les facteurs qui apparaissent sont 2, 3, 5 et 7, donc on tient compte de ces quatre bases-là, et on prend chaque fois le plus grand des exposants. Pour 2, les exposants sont 2, 3 et 2, donc le plus grand c'est bien ce 3, 3. Pour le 3, les exposants sont 3, 4 et 2, le plus grand c'est ce 4, 4. Pour le 5, les exposants sont 2, 1 et 2, dont le plus grand est 2, et le 7 n'apparaît que là, donc le plus grand d'exposants c'est 1. Ici, nous obtenons 8 fois 81 fois 25 fois 7, comme ça. Et ce produit, ça donne 113 400. Donc voilà le plus petit commun multiple de ces trois nombres-là. Pour déterminer leur PGCT, c'est-à-dire leur plus grand commun diviseur, on considère tous les facteurs premiers mais communs, et ce, avec le plus petit exposant. Les facteurs premiers communs sont 2, 3, 5, mais pas le 7. Lui, il n'est pas commun. Il ne divise que 6300, pas les deux autres nombres. Donc, nous considérons les trois facteurs premiers communs, 2, 3 et 5, et ce, chaque fois, avec le plus petit exposant. Pour 2, les exposants sont 2, 3 et 2. Le plus petit, c'est donc bien 2. Pour 3, les exposants sont 3, 4 et 2. Le plus petit, c'est donc bien ce 2. Et pour 5, les exposants sont 2, 1 et 2. Le plus petit des exposants, c'est donc le 1. Et ce produit-là, ça fait 4 x 9 x 5, c'est-à-dire 180. Et voilà, l'exercice est terminé. D'accord. On met. On met. On met. Merci.